La société est expliquée de deux manières très différentes. La première de ce grand courant de sociologie, c'est le holisme. Le holisme signifie le tout. Et le second courant, c'est l'individualisme méthodologique. On voit ici le mot individu, et en fait, la méthode va utiliser l'individu. Donc, ce sont deux manières totalement différentes. Comment peut-on les expliquer ? Dans le premier cas, en fait, la société est au-dessus de l'individu. Et c'est cette société qui, par l'intermédiaire de la socialisation, va, en fait, donner à l'individu qui se trouve en bas, toutes ses normes, ses règles, et va l'influencer de manière, finalement, relativement inconsciente. L'individu ne se rend pas compte totalement de ce qui lui est complètement imposé par sa société. Il naît dans tel pays, dans telle culture, dans tel milieu social, et en fonction de son entourage, il va avoir un certain nombre de normes, de valeurs, qui vont différer des autres. Et ces individus en question, eh bien, cette tendance sociologique les appelle des agents parce qu'ils sont agis par la société. Et le chef de ce courant, eh bien, ça va être Bourdieu, que nous verrons en détail. Donc ça, c'est le premier courant. Le second courant, disons, fait presque l'inverse. C'est-à-dire que pour le second courant, c'est l'individu qui est au cœur de l'étude. Et cet individu, c'est parce qu'il y aura plein d'individus, que ces différents individus vont finir par former un certain type de société qui comportera des normes, des valeurs, etc. Et en fait, cette société peut se transformer assez vite parce qu'il y a des individus qui sont un petit peu hors normes, qui vont imposer certaines valeurs, etc. Et donc, l'individu est au cœur de la société. Et comme il est au cœur de la société, ça va être un acteur et non plus un agent. Et cet acteur va avoir un certain nombre de stratégies sociales qui vont expliquer, eh bien, une partie, justement, de cette faible mobilité sociale. Le principal, disons, sociologue de ce courant, eh bien, c'est Boudon. Donc, en fait, nous avons deux grands sociologues à bien connaître, Bourdieu, qui est holiste, et Boudon, qui dépend d'un individualisme méthodologique. Sous-titrage Société Radio-Canada